En électricité, nous pouvons mesurer plusieurs grandeurs électriques à l'aide de cet appareil appelé multimètre. Celle à laquelle nous allons nous intéresser dans cette vidéo est l'intensité du courant électrique mesurée grâce au multimètre en mode ampèremètre, c'est-à-dire en utilisant les calibres de la zone rose claire qui clignote. Nous allons voir comment brancher et utiliser cet appareil pour mesurer l'intensité circulant dans le circuit représenté. Regardons ce qu'il se passe au niveau d'une portion de fil de ce circuit électrique. Des grains d'électricité, appelés en réalité électrons, se déplacent. Le rôle de l'ampèremètre afin de mesurer l'intensité du courant électrique à cet endroit du circuit est de compter les grains d'électricité qui circulent. Par conséquent, il faut placer l'ampèremètre en série dans ce circuit pour qu'il puisse compter ses grains d'électricité. Avant de le brancher, on commence par ouvrir le circuit grâce à l'interrupteur. Le courant cesse de circuler et la lampe s'éteint. Afin de brancher correctement l'ampèremètre, on le place à l'endroit du circuit où on veut mesurer l'intensité et on connecte la borne COM de l'ampèremètre du côté de la borne négative de la pile et la borne 10A du côté de la borne positive de la pile. On positionne ensuite le sélecteur sur le calibre 10A. Cela signifie que l'ampèremètre peut mesurer des intensités jusqu'à 10A sans dommage et que la valeur qui s'affichera sur l'écran sera en ampères. On ferme l'interrupteur et donc le circuit et l'ampèremètre affiche l'intensité mesurée. On la note I égale 0,3A. I pour intensité et A majuscule pour l'unité ampères en hommage à André-Marie Ampères pour ses travaux en électricité. Mais que se passe-t-il si on connecte la borne COM du côté du plus de la pile et la borne 10A du côté du moins ? L'appareil ne risque rien, mais une valeur négative, l'opposé de celle mesurée précédemment, sera affichée sur l'écran. Revenons aux branchements initiaux avant de passer à la schématisation du circuit. Le symbole normalisé de l'ampèremètre est un cercle réalisé au crayon à papier avec les départs des fils de connexion et le A majuscule de ampères à l'intérieur. On n'oublie pas de rajouter les bornes A et COM, ce qui est très utile quand on part d'un schéma pour réaliser le circuit. Pour réaliser le schéma du circuit, on suit les mêmes étapes que celles vues dans la vidéo « Schématiser un circuit électrique » et nous obtenons le schéma du circuit électrique étudié. Dans les vidéos suivantes, nous nous intéresserons aux lois de l'intensité dans le circuit en série et dans le circuit en dérivation. A bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada